De victoire, l'équipe adverse peut juste retarder un peu l'échéance. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui Hervé, on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale, ça donne du bon spectacle, on va bien voir. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe d'Australie. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif actuel. Je vous laisse découvrir l'équipe retenue par le sélectionneur danois pour débuter ce match. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur 1-4-3-3. C'est sans surprise mais c'est risqué en fait. Tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Il frappe, il repousse, ça joue. C'est une base. Dahlberg. Espace. Il dit ce ballon en profondeur. Et l'action qui s'arrête déjà. Hors jeu. Hors jeu indique l'arbitre. A mon avis de très peu. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti. Mais bon, il n'y a pas un jeu de 15 mètres non plus. T'arriksé. Tiens, voici deux joueurs qu'on va suivre très attentifs. Ah oui, c'est bien fait ça. On va chercher la solution là. McLaren. Et le but ! L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. C'est sûr, les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette action. Mais de toute façon, ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but. Quel numéro il l'aura fait là ? Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. On va la bonne inspiration sur cette passe. McLaren. Ouais, le bel arrêt. Le bon arrêt du gardien alors qu'on la voyait déjà au fond. Ouais, peut-être mais le gardien a fait ce qu'il fallait pour gagner ce duel. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalité. Eh, le but ! Le but pour les Australiens. Le but au ralenti, c'est un corner très très bien tiré avec une jolie tête à la finition. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Thomas Delaney, adversaire qui s'empare de ce ballon. Ouais, l'attaque va s'arrêter là. On peut trouver une option disponible. On l'a frappé, il a été contré. Ouais, ça peut bien partir en contre. Attention. Ah non, le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. Allez, on la passe en profondeur qui est interceptée. Il était bien placé, le défenseur. Dexon Irvine. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Kasper Schmeichel. Avec un tir. Bref, wait. Allez, dans le couloir. Derrière, il continue d'avancer. Christian Eriksen. La frappe soudaine. Et le gardien qui est là. Le corner d'Eriksen. C'est en pleine surface. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Il a donné ce ballon. Il a donné ce ballon sur l'aile. Il a donné ce ballon sur l'aile. Et l'arbitre qui a désigné le point de penalty et qui va sanctionner le joueur fautif d'un carton jaune. Ouais, pour moi, c'est bien arbitraire. Pour moi, c'est bien arbitraire, rien à dire. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon et à faute, bien sûr. On revoit ce tacle glisser et la faute est nette. Et le taux fort, il n'a pas tremblé sur ce penalty. La bonne course de l'an du tireur. Et puis derrière, il marque. Et gardien qui doit s'incliner sur ce penalty. Un petit but d'avance. Donc, le score est du debout à 1. McLean. Oh, personne ne peut l'arrêter. Il est passé. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus. Mais bon, il fallait y aller quand même. Le gardien qui repousse, attention. Eh oui, elle est arrivée. Encore le gardien, bien capté. On va aller pour l'adversaire. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Qu'est-ce qu'il va faire ? Plongeon magnifique ! Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Finalement, ça ne donne rien. Christian Eriksen. Eriksen. Simone Kerr. La session. Tannél Vass. KXN. Thomas Delaney. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Il faut trouver une option disponible. Allez, le plongeon là pour les photographes, même s'il serait quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Le bon corner d'Eriksen. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Aron Moy. C'est une mauvaise passe et ses cadeaux. On a c'est un adversaire qui récupère cette passe. Il le sauve pour le Seine. Allez, le centre maintenant. Allez, peut-être le but égalisateur. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Ballon rendu à l'adversaire. Ouais, la bonne transversale. KXN. Tene Vasse. Jusuf Poulsen. La passe est interceptée. Erreur technique avec cette passe ratée, ce sera une touche. KXN. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Le ballon qui file en touche. C'est Paul Danemark. De l'année. Bref, wait. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Ouais, glisse ce ballon en profondeur. Ouais, il a dribbler. McLaren. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. C'est bien d'avoir évité ce but. L'équipe va peut-être retrouver un peu ballant dans ce match. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Manque de précision cette passe et elle termine en touche. Ça presse haut, attention à ce ballon. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ah oui, c'est bien fait ça. Il a bien joué. Bonne sortie, là, du gardien. Il était dangereux ce ballon, il a bien anticipé. Ce sera une touche pour le Danemark. De l'année. Aron Moy. Aron Moy. McLean. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, le centre à venir. Et on va se donner de l'air avec ce long dégagement. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Attention. C'est contré. Il faut qu'il centre là. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ah oui, il peut aussi ressentir. Allez, le plongeon pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, ça fait un peu pop-corn comme intervention. Quand même. Allez, on peut prendre l'espace là. Le centre à destination de ses partenaires. Un dégagement miraculeux. C'est bien défendu quand même. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Et l'invite qui signale 3 minutes de temps additionnel. Tenevaz. La session, il attend d'une ouverture dans la défense. Il sauve Paulsen. Et on a dégagé pour écarter le danger. Ouais, non, pas très bien ce dégagement. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Il est en train de remonter le terrain. Le tir. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Alors, centre peut-être dans l'axe. La fin des 45 premières minutes. Sur ce score, donc, de 2 buts à 1. Et bonne performance de cette équipe dans cette première période. C'est elle qui est installée aux commandes de cette rencontre. Elle a su faire plier l'adversaire. Et contenir ses attaquants. Il faudra faire plus. L'équipe du Danemark pour attaquer cette seconde période. Éric Seine. Attention, Éric Seine est passée. Excellente intervention défensive. Elle attention à l'éventuelle contre-attaque. À la contre-attaque qui se termine avec ce ballon perdu. Le sauve Paulsen. Ça, ça peut devenir dangereux. Sur la corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Voilà, un joueur qui, dans ce match, n'a pas vraiment le rendement escompté. Un pire. C'est faible ce qu'il nous propose jusqu'ici. On sait qu'il est capable de tellement mieux. Et je pense que c'est... Et c'est le gardien qui va s'imposer sur ce corner. Christian Eriksen. Oui, il a des bonnes possibilités. Là, on l'attaque. Une balle d'égalisation. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. La session. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. On peut trouver une option disponible. On cherche une solution. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. On cherche la faille dans la défense adverse. La parole du gardien. Brave Waite. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Un ballon pour l'adversaire. Très mal donné, hein, ce ballon. Beaucoup trop loin pour espérer surprendre le gardien. Très bonne anticipation sur ce ballon. La frappe. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Et ça presse haut. McLaren. Monsieur Foulsen. La session. Non, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il souffre Paulsen. Il souffre Paulsen. La passe est interceptée. En profondeur, oui, bien vu. Il faut trouver une ouverture. Contrée. Le cadre au piste de l'Europe. L'entraîneur qui ne pouvait pas faire autrement que de le faire sortir. C'est flagrant, il n'avait pas le niveau aujourd'hui. Thomas Delaney. Marcelo lui en profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, ça continue. Les échanges de passes. sans problème pour regarder en sous-centre. Pierre-Émile Heussberg. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? On cherche des solutions là. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. J'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. Thomas Delaney. Elle a passé, elle a été interceptée, le ballon est perdu. On cherche une solution là. Ouh là là, il peut passer loin de concéder un pénalty là avec ce tacle audacieux. Attention, la contre-attaque. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Il essaye de trouver la faille. En jeu, il est parti trop tôt. Là, finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi, quand même, on dirait. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif, qui est très compact. Il faut trouver une option disponible. Allez, le centre à venir. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. On cherche la faille dans la défense adverse. On a bien vu le centre en retrait. Ils avaient l'occasion d'égaliser. Ils l'ont manqué. Thomas Delaney. Récupération est peut-être une action dangereuse. Christiane Eriksen. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Christiane Eriksen. Il perd de ce ballon. Petit aveu d'impuissance quand même, que cette frappe très lointaine. On twitter swirl. Cris au trend. Un petit peu d'enfusen. Gris au trend. Sous-titrage Société Radio-Canada S당kin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada le corneur d'arix scène c'est en plus et le garde peut-être l'égalisation heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but attention eric c'est les passés à l'effet j'intervention du gardien qui nous sort ce ballon le bon corner d'eric le gardien qui repousse ce corner de l'année en france cornelius le centre en retrait c'est une mauvaise passe et c'est cadeau oui bien allez il a du chan au le bal à l'arrêt le gardien qui repousse ça peut revenir pour notre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre que celle d'arix scène le ballon change de camp l'ouverture attention c'est peut-être l'occasion de but là qui se prépare pour le danemark tenevas ils cherchent des solutions là en position idéale pour centré et la bonne anticipation sur ce centre de l'année avec ses ericsson quelle détente oh il est allé la chercher très loin celle-là allez ce corner c'est le moment ou jamais pour égaliser l'ensemble ouais bien joué c'est pas terminé attention très bien défendu plus que quelques minutes à jouer tout reste possible pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon à le contre un petit peu tué dans l'oeuf avec ce ballon perdu plus que quelques minutes à jouer pierre toujours ce but d'avance avait un but ô combien important oui c'est le but du c'est un fave et ni danger ne viendra pas en tout cas de cette tête ça passe loin du cadre quand même le centre était bon et ça a pêché la finition finalement le ballon était bien posé le problème n'est pas là peut-être un peu de précipitation dans la finition hors-jeu hors-jeu a dit que l'arbitre à mon avis de très peu à l'adversaire ce qu'il m'a fait en profondeur oui bien vu christian ericsson cherche la faille la défense inverse le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager il reste cinq minutes à jouer toujours un seul petit but d'écart christian ericsson sur cette interception il vient de casser une occasion terrible l'arbitre qui réfléchit ce qui va sortir le carton c'est donc un carton jaune ou l'attention l'arbitre à la gâchette facile ouais sans problème sans problème pour le gardien moi qu'il est important ce ballon au qu'il est important un public qui pousse là dans ses dernières minutes peut y avoir le feu et le ballon qui change de camp ah il va être à rattraper l'attention et la faute sifflet par l'arbitre bien sûr et c'était une vraie occasion de but elle peut lui coûter cher cette intervention et carton rouge bien sûr pour cette faute plus que logique on voit cette faute sur ce tacle glissé à et mauvais tac là il est en retard et il commet la faute c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon et le gardien qui écarte le danger attention à la contre attaque à la contre attaque qui se termine avec ce ballon perdu les trente derniers mètres ça passe tout près tout près une occasion importante quand même trois minutes de temps additionnel c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre l'ouverture excellent plongeant du gardien sur cette action et ce sera un corner à suivre l'occasion pour l'équipe de plier le match peut-être dans les dernières minutes de jeu le corner le ballon en pleine surface mauvais dégagement là attention pas mal de monde pour le presser alors le ballon est perdu l'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match c'est